En fait dès qu'on avait fini les cours on était bon dans ce qu'on faisait du coup on a été engagé directement dans un restaurant on a travaillé entre potes du coup on était cinq ou dix et on a fait on était toute l'équipe de restaurants ah ouais du coup c'était hyper cool enfin tu bossais avec tes potes on était quand même bien payé on gagne 2000 euros par mois à cet âge là c'était le luxe grave et du coup bah c'était super super bien on avait la belle vie quoi on sortait etc en plus avec un CAP moi j'avais un BEP électro technique tu vois c'est ouais tu vois et donc de là après j'ai commencé à me former je suis tombé en tout 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 premier de toute façon on est à son séminaire les vidéos de Cédric ok j'ai commencé à me former à m'éduquer etc et puis je me suis dit bah au début j'y croyais pas trop puis après je me suis intéressé un peu plus et puis voilà de fil en aiguille j'ai avancé et jusqu'à mais du coup comment tu as fait pour parce que ça se passait bien quand tu étais en équipe en cuisine et pourquoi tu as voulu changer ? Tu gagnais bien ta vie ? Bah parce que depuis que je suis tout petit en fait je voulais plus en fait j'ai tu aurais voulu plus je sais pas d'où ça vient tu vois mais je sais que je voulais plus et je voulais faire des grandes choses des gros objectifs etc et mon boulot malgré que je me plaisais bien franchement j'ai pas envie de faire le mec c'était nul et tout non je me plaisais bien mais c'était pas en adéquation avec moi donc c'est à dire que franchement je sentais que je peux faire beaucoup plus tu vois par exemple on a bossé dans ce restaurant là bah au bout de oui moi j'étais devenu chef ah ouais ouais et le mec était là depuis cinq ans tu vois du coup enfin ils avaient même eu accès à la profession ils avaient pu ouvrir le restaurant grâce à lui enfin plein de choses etc du coup ben je sentais tu vois et puis enfin j'étais bridé où ils étaient déjà entre guillemets au niveau de chef et du coup ben tu peux plus rien faire quoi tu peux plus rien faire et donc je me suis dit non c'est pas ça la vie je suis pas bridé à ça et donc enfin du coup j'ai cherché des solutions j'ai cherché des solutions j'ai voulu montrer un premier business qui était dans la location de Watten de Luxe mais à l'époque j'étais trop jeune du coup vu que j'étais trop jeune j'ai abandonné et entre temps en fait j'ai perdu 50 kg ok ouais et donc en fait de là je me suis intéressé à la bouffe et donc vis-à-vis de ça ben j'ai mis en alliance le business la paire de poids j'avais pas envie de vendre des programmes diététiques etc malgré que ça se fait et tout je préférais j'aime bien le business physique en fait d'accord et donc je me suis dit on va délivrer en fait des box de plat diététiques directement chez les gens c'était venu comme ça ça m'est venu comme ça franchement je sais plus exactement mais je vois c'est venu comme ça j'ai commencé à bosser exactement sur le projet en janvier 2018 ok et c'est ça donc déjà là tu as l'idée tu as l'idée il y a plein de gens qui ont l'idée je pense il y a plein de gens qui ont eu cette idée là oui je rencontre souvent qui me disent ouais j'ai eu cette idée là et tout mais j'ai pas été jusqu'au bout voilà au passage vous voyez les gars c'est pas l'idée qui fait le truc parce qu'il y a plein de gens qui ont eu l'idée et ils vont pas voir les résultats que lui l'a eu l'idée ça vaut rien en fait l'idée techniquement ça vaut rien du tout et donc ben 2 janvier 2018 à juillet 2018 j'ai bossé en février 2018 j'ai quitté officiellement mon emploi mais je continue à bosser en fait j'avais la chance aussi c'est que moi depuis le début que je travaille je mets 80% de mon serveur de côté mais je m'étais déjà 80 donc j'étais safe en fait j'avais déjà c'est vrai qu'il faut pas vous lancer entre guillemets dans l'aventure surtout l'entrepreneuriat sans fonds de sécurité sont en fait tu prends des mauvaises décisions tu es sous pression bah ça peut être bien il y a des gens qui travaillent sous la pression mais moi je travaille pas sur la pression je travaille sur l'organisation et donc dans ce cas là je sais bien que j'avais une sécurité de minimum deux ans du coup j'étais safe il m'a fallu six mois pour relancer le projet du coup j'étais vraiment cool à ce niveau là et ça m'a permis vraiment d'arriver en juillet 2018 tranquillement en auto-entrepreneur à l'époque parce que j'avais pas assez quand même de fonds pour faire une société et voilà quoi et comment tu as fait alors de l'idée à la mise en place de tasse de comment alors c'est quoi alors au tout 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 début moi ce que je conseille d'ailleurs c'est de faire un produit même viable donc avant même de croire que l'idée est valable ou quoi parce que fin quand on a une idée tout le monde dit ouais elle est bien tu vois tu veux un téléphone qui va éteindre le feu c'est une bonne idée tu vois mais fondamentalement qui va l'utiliser je sais pas vraiment tu vois donc qu'est ce qu'on a fait en fait j'ai créé le produit sans ouvrir une entreprise sans rien en avril 2018 c'est pas légal mais c'est comme quand on fait des fausses annonces tu vois sur le beau coin pour moi tu sais si ça marche ou pas et si tu vas te vautrer tu vois donc j'ai testé ça a bien marché ça a bien marché on a fait ça pendant trois semaines pas trop longtemps parce que ben voilà il fallait juste voir si ça marchait on a fait une pause de deux mois on a fait les démarches administratives donc on a commencé à cuisiner chez ma maman en fait ok donc chez moi il y avait une petite cuisine on faisait à manger à l'époque pour peut-être je dis on parce qu'on était j'étais avec mon petit frère en fait qui n'est pas là mais encore mon petit frère en fait s'occuper de la forme et moi du produit donc s'occuper du site internet de faire du marketing enfin de tout ce qui était forme du packaging des boîtes etc moi j'étais vraiment focus sur le produit et délivrer quoi ok et où est ce que vous trouvez vos premiers clients pour tester celui mais ce qu'il ya de bien en fait et je pense que c'est un conseil que je vais donner c'est qu'en fait en général attention mais il y aura toujours en fait dans vos amis deux trois personnes qui vont acheter votre produit quand vous le lancez et je pense que c'est un bon conseil le fait de dire que si vos amis n'ont pas besoin de votre produit vous pouvez les jeter à la poubelle parce que en fait techniquement il y aura bien quelqu'un à moins qu'ils vont se retourner par vraiment cinq personnes mais si quand tu es en général en plus sur facebook tu as toujours 500 ou 1000 personnes qui traînent qui ont ta liste et tout qui vont voir ton truc passer et que si tu n'arrives même pas à prendre genre deux trois personnes juste deux trois qui te disent ben voilà ouais ton truc j'en ai vraiment besoin ben moi je pense que c'est pas une bonne idée de se lancer s'il n'y a pas ça quoi et du coup ça s'est prospéré comme ça le bouche à oreille et on a arrêté à 20 personnes quand on a eu 20 personnes par semaine donc ça a duré trois semaines tu vois on a arrêté on a arrêté on a dit ok c'est bon ça marche on y va quoi on e on 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 we Merci.